Sous-titrage Société Radio-Canada Un parcours assez riche, tu as fait le tour du monde en vélo, tu es parti en 2012 et tu as fait cette aventure, ce voyage pendant 6 ans dans 59 pays, c'est bien ça ? C'est ça, ouais, exactement. 109 000 kilomètres, de toute façon tu peux un peu nous raconter ce que tu as appris de l'extérieur et de l'intérieur. Déjà, première question Pascal, comment c'est venu l'idée, quels ont été les éléments déclencheurs justement de cette aventure ? En fait, à l'âge de 20 ans, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Vietnam, c'était la première fois pour moi que je quittais un peu les frontières suisses ou européennes. Et puis, j'étais avec un sac à dos à l'époque, et puis dès les premiers jours où je suis arrivé sur place, j'ai tout de suite été émerveillé, subjugué par toutes les différences finalement qu'on pouvait trouver, ce qui est au niveau des paysages, de la culture, de la nourriture. Et puis, je pense que c'est à cet âge-là que le virus du voyage m'a peut-être un peu piqué. Ensuite, c'est vrai que j'étais électricien, donc j'étais employé, donc j'avais droit à un mois de vacances par année. Et puis, c'est vrai que je prenais chaque fois ce mois en bloc, plus quelques heures supplémentaires, ça faisait 5-6 semaines si on commande. Et puis, je partais chaque fois avec mon sac à dos à différents endroits, notamment dans l'Asie. Et puis, chaque fois que j'étais dans un avion de retour d'un de ces voyages en direction de Genève ou de Zurich, je me disais, bon, il va falloir retravailler. Je savais exactement où je voulais aller la fois prochaine, mais je me disais, il va falloir retravailler de nouveau une année avant de pouvoir repartir. Et puis, surtout, dépenser plusieurs centaines de francs dans un billet d'avion. Alors que j'avais vite compris que quand tu es sur place dans un pays et que tu vas dans le pays voisin par la voie terrestre, en fait, ça ne coûte trois fois rien. Donc, je m'étais dit une fois, si j'avais l'occasion une fois de faire un tour du monde sans limite de temps, s'avoir une pression de date de retour, ça serait un rêve. Et puis, bien sûr, pour réaliser un rêve comme ça, il faut des sous. Donc, j'ai commencé à économiser un petit peu. Et puis, petit à petit, on se fait rattraper par la vie, la copine, etc. J'ai eu la chance d'acheter une vieille maison. Après, je me suis mis à rénover la maison et tout. Et puis, ça m'a pris deux ans pour la rénover, cette maison. J'avais acheté finalement une bouchée de pain parce qu'elle avait plus de 100 ans. Donc, elle était vraiment vétuste. Et du coup, j'ai vécu une année d'entre-temps. Je me suis dit, je m'étais séparé de ma copine. J'ai vécu une année dans cette maison. Et puis, je me suis dit, une fois qu'elle était finie, je me suis dit, la maison de tes rêves, c'est toi qui l'as fait. Mais en même temps, je me suis dit, c'est peut-être le moyen, l'option financière pour réaliser ce rêve. En sachant que si je la louais, ça me faisait une rentrée d'argent tous les mois qui me permettait de financer un peu ce voyage. Puis, ça corrélait assez avec… J'avais 10 ans d'entreprise. Il n'y avait plus beaucoup de challenges dans mon métier. J'avais une bonne vie sociale, associative dans mon village. Je connaissais tout le monde. Si j'avais un souci ou besoin de quelque chose, j'avais exactement à chez qui téléphoner. Donc, voilà, tout ça a fait que les planètes étaient alignées. Et puis, du coup, j'ai dit, oui, c'est le moment de le faire. Rester à trouver le moyen de transport pour le faire. Au début, je pensais utiliser ma voiture. J'avais une Volkswagen Brake, une vieille. Et puis, je me suis dit, je la transforme un petit peu. Puis, je peux partir autour du monde avec. Puis, en faisant deux, trois recherches, je me suis rendu compte que ça coûtait assez cher. Ça, c'est au niveau des passages de frontières. La Chine, c'était un peu compliqué à rentrer en Chine avec une voiture. Et puis, à savoir que si je traversais un océan, il fallait de toute façon, je la mette sur un bateau. Ce qui me coûtait cher aussi, etc. Donc, j'ai abandonné cette idée-là. Pas trop cher et pas forcément très écologique. Et de fil en aiguille, en faisant deux, trois recherches, j'ai pensé faire ça en autostop. Mais comme je faisais des recherches un peu sur Internet, je suis tombé sur un jeune danois qui terminait un tour du monde à vélo en cinq ans. J'ai lu un peu son blog et ça paraissait vraiment intéressant. J'aimais le vélo. Je savais que j'aimais le vélo. Ils l'ayant pratiqué en compétition jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, mécanique, je connaissais. Je connaissais l'effort, etc. Et puis, ça paraissait de voyager à vitesse humaine, d'avoir sa propre maison avec soi, finalement d'être son propre moyen de transport. Finalement, c'était une façon bon marché de voyager et de découvrir le monde vraiment intéressant. Donc, du coup, j'ai acheté un vélo une année avant, acheté des sacoches. Et puis, j'ai essayé de rentrer ma maison et ma vie dans ces sacoches pour les six prochaines années. Et puis, le 3 novembre 2012, je me suis envolé de mon petit village à Lucen, en Suisse, pour partir à travers le monde. J'ai vu que tu n'as utilisé qu'un seul vélo. Donc, c'était vraiment un vélo de qualité. Est-ce que c'est dû au vélo ou parce que tu as su en prendre vraiment soin ? Il y a un peu de tout ça. J'ai envie de dire que le vélo, c'est sûr, il était fait à la main, un vélo acier, dans une boîte reconnue en Hollande. Pourquoi l'acier ? Parce qu'on peut le ressouder facilement, finalement, avec un poste à souder quelconque, qu'on ne peut pas faire avec de l'alu ou du carbone. On m'avait dit ça, donc je n'avais aucune idée d'expérience du voyage à vélo. Ils ont fait de la compétition, c'était plutôt carbone, aluminium. Et là, c'est clair que tu achètes un vélo qui fait déjà 20 kilos brut, sans en bagage et tout. Mais voilà. Et puis, il a pris des monstres chocs, des monstres pétés, des chutes, etc. J'ai dû le ressouder, suivant où. Mais voilà, il m'a ramené jusqu'en Suisse. Je roule encore avec, j'ai encore roulé récemment avec. Mais aussi, effectivement, tu as très justement soulevé le point de prendre soin. Ce n'est pas qu'avec le vélo, mais avec tout mon matériel, au final. Dès que je passais dans l'eau ou que j'étais sous la pluie, je le séchais, je le nettoyais. Je prenais soin vraiment de tout, de graisser les roulements, etc. Et puis, tout ça fait que tu arrives à ramener ton matériel jusqu'au bout, comme ma tante qui a duré 4 ans, mais en faisant toujours attention, etc. La réimperméabiliser de temps en temps, les chaussures aussi, etc. Donc, ouais. Voilà, c'est aussi une preuve que des fois, dans une société un peu qu'on est de consommation et tout, c'est vrai que si tu mets peut-être un poil plus d'argent au début pour acheter quelque chose, mais que tu en prends soin, tu peux ramener les choses ou les utiliser beaucoup plus longtemps. Parle-nous un peu de ton alimentation. Comment tu faisais ? Est-ce que tu faisais attention à ça ? Ou tu t'adaptais en fonction de l'endroit où tu étais ? Non, alors écoute, je me suis toujours adapté. Alors, c'est clair que le voyageur à vélo aime manger. En même temps, il dépense extrêmement de calories par jour parce que le vélo faisait 20 kg, plus 20 kg de bagages, suivant comment, si j'avais besoin d'eau ou de la nourriture, on arrivait jusqu'à 55,5 kg. Et puis, du coup, tu brûles pas mal de calories. Et puis, c'est ton plaisir un peu le soir quand tu arrives après une journée, c'est de te faire encore à manger, ta popote. Et puis, voilà, tu te rends vite compte en étant parti sur l'Asie centrale. C'est que ce que tu trouves dans tes supermarchés, une fois que tu arrives dans des pays un peu sur la route de la Soie ou l'Asie centrale, tu vas pas les retrouver. Donc, de toute façon, il faut s'adapter à ce que tu trouves. Mais j'adore manger, j'adore découvrir. Et puis, c'est vrai que c'était mon petit bonheur. C'était dès que je rentrais dans un nouveau pays, d'aller dans les marchés directement pour voir ce qu'ils avaient à offrir. Ça donnait aussi une bonne idée du niveau de vie, du pays, les marchés, de savoir ce qu'on pouvait t'offrir, l'état des fruits, l'état des légumes, etc. Et puis, voilà, tu tournes avec ça. Et puis, c'est clair qu'il y a toujours un... J'avais toujours un paquet de pâtes, mais les pâtes, t'en trouves partout dans le monde. Ou un pot de riz ou pour subvenir si j'étais coincé quelques jours avec les boîtes de temps. Et puis, voilà, ce genre de choses en canette, tu trouves facilement un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'au niveau fruits, légumes, tout ce qui était frais, c'était vraiment local. Et j'adorais découvrir cette gastronomie et puis cuisiner avec cette alimentation-là. J'imagine que tu as beaucoup d'anecdotes peut-être à dire dessus. Mais tu as découvert en faisant ce voyage la générosité des peuples. Est-ce que tu as... Alors ça, ce n'est pas facile comme question. Est-ce que tu as un souvenir en particulier qui t'a vraiment ému, touché ? Oui, alors effectivement, c'est compliqué parce que j'ai envie de dire... Cette générosité, elle était présente de A à Z. Je pensais que chez nous, en Suisse, on avait beaucoup à apprendre de toute cette générosité. Et puis, après six ans, quand je suis rentré, j'ai fait quelques jours en Suisse avant de rentrer. Et finalement, le Suisse était extrêmement généreux. Mais ce n'est pas lui qui avait changé en six ans. C'est juste ma façon d'aborder les gens, de voir le monde différemment. C'est moi qui avais changé. Maintenant, au niveau des souvenirs, vraiment, je me souviens assez facilement d'un passage dans les autos, ce petit pays enclavé au milieu de l'Afrique du Sud. Du reste, j'en parle dans mon film. C'est un pays qui est à peu près... C'est le pays le plus haut du monde. C'est-à-dire que la moyenne en altitude du pays, je crois que c'est 1500 mètres. Toutes les terres, ça va jusqu'à 3500 mètres. Puis, tu arrives depuis les plaines d'Afrique du Sud. Tu dois monter dans cette chaîne du montagne du Drakensberg. Donc, tu montes par là. Puis, tu arrives à un col où il y a le poste frontière. Et là, je me pose. On me dit... Donc, j'étais en T-shirt et tout. Tu es à 2500 mètres d'altitude. Mais bon, il faisait bon. Je me dis, ouais, ils annoncent un franc froid. Il va neiger. Je dis, moi, tu déconnes. On vient neiger en Afrique. J'avais en plus tout largué, mon matériel. Après la Patagonie, je m'étais dit, voilà, maintenant, le froid, c'est derrière moi. Il y a le Brésil, l'Afrique et tout. Après, je me suis dormi dans ma tente. Et puis, le matin, il y avait 5 centimètres de neige. Et il n'a pas arrêté de neiger 24 jours. Et donc, les routes toutes fermées et tout. Moi, pas assez habillé. Et puis, il y avait un lodge pour personnes très aisées, un peu plus loin. Et puis, il y avait un feu. Il faisait un feu de bois. Et puis, il y avait une espèce de bar. Donc, j'allais passer mes journées autour du feu de bois là-bas dedans, en attendant que le temps soit meilleur. Puis, le soir, je rentrais dans ma tente. Et les employés locaux, les basse-autos qui travaillaient dans cet hôtel-là, ils m'apportaient le soir. Ils voulaient de la nourriture du déjeuner que les gens ne mangeaient pas pour me la porter le soir dans ma tente, au risque de perdre leur travail. Et le dernier jour, ils se sont cotisés entre tous pour me donner l'équivalent de, je ne sais pas, 10 euros, 10 dollars entre eux, alors qu'ils gagnent peut-être 100 dollars par mois. Et ils se sont cotisés entre eux pour m'acheter à manger et tout. Puis, j'avais essayé de refuser parce que j'avais vraiment une carte de crédit. Si vraiment il fallait absolument trouver, j'aurais trouvé des solutions. Mais ils insistaient, ils avaient des larmes aux yeux, moi aussi. J'ai accepté cet argent à contre-corps. Je voulais leur faire un repas avec cet argent pour les remercier. Mais voilà, il n'y avait pas de possibilité. Donc, oui, là, c'était une grosse leçon d'humilité. Ça faisait cinq ans que j'étais sur la route. J'en avais déjà vu beaucoup. Mais là, oui, ça m'a extrêmement touché de voir cette gentillesse-là. Et puis, la dernière chose par rapport à ça que j'aimerais dire, c'est que je n'ai jamais fait la différence entre la personne, le riche russe qui m'a donné un billet de 100 dollars au milieu du Yellowstone aux États-Unis, tu vois, et le saoudien qui m'offrait une tasse de thé dans un restaurant au milieu du Soudan. Pour moi, c'était la spontanéité des gens. Le temps qu'ils voulaient juste partager, discuter avec les gens, l'ouverture. Et puis, c'est ça qui est impressionnant. Il n'y a aucun calcul, il n'y a rien besoin de donner un retour. C'est juste le moment présent, la générosité et la spontanéité. Ça, c'est un truc incroyable. Wow. Donc, du coup, retour à la maison, comment tu t'es senti ? Est-ce que tu t'es dit, j'ai envie de continuer, refaire des aventures ? Parce que des fois, c'est vrai qu'on part pendant un certain bon moment, le cerveau, on va dire, s'adapte à l'environnement et on commence, tu sais, dans une habitude. Comment tu l'as vécu ? On appelle ça le choc du retour, je crois. C'est ça. Ouais. Alors, écoute, pour moi, extrêmement bien. Plusieurs raisons à cela. C'est que la première, c'est que ma maison était louée. Je l'avais louée pour cinq ans. Après cinq ans, je n'étais qu'en Afrique. Je l'avais louée d'année en année. Elle était louée. Et puis, donc, je pouvais finalement, tant que la maison était louée, je pouvais rester autour du monde à voyager. Au milieu de la Turquie, sur mon chemin de retour, ça m'a paru comme une évidence. Ça me saute. J'étais au milieu de nulle part dans l'Anatolie. Ça me saute aux yeux comme quoi, c'est bon, quoi. Je suis prêt à rentrer. À un moment, je voulais encore aller jusqu'au Cap Nord. Et puis, pour des raisons de saison, ça aurait été compliqué pour redescendre. Mais voilà, j'étais en paix. Je me suis dit non, je crois que c'est bon. Je me suis, j'ai été, j'ai réalisé mon aventure. J'ai été au bout de mon rêve. Je me suis bien plus nourri que ce que j'avais imaginé moi-même de ça. J'étais prêt, voilà, j'étais prêt à rentrer. Aucun plan, mais prêt à rentrer, serein. Donc déjà, je pense que quand tu arrives d'un voyage avec cet esprit-là, ce qui n'est pas commun finalement, 90% des gens, je pense qu'ils rentrent parce qu'il y a une pression soit professionnelle, une contrainte professionnelle, financière ou familiale ou je ne sais quoi. Moi, ce n'était vraiment pas le cas. Et puis, je m'étais dit en même temps, je dis, mais OK, tu n'as aucun plan, mais il y a tellement de belles choses qui m'étaient arrivées durant ces six ans sans les provoquer. Je me suis dit, ça ne veut pas s'arrêter quand je serai rentré. Ça va continuer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis rentré. Mon papa, il habite un chalet en montagne dans le Valais. Je me suis posé là-bas un, deux mois. Puis un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un éditeur qui voulait publier mon aventure. Donc du coup, je me suis remis dans mes notes mon journal de bord. Sortir des photos. On voulait l'illustrer aussi. Et puis à côté de ça, on m'a appelé pour faire un film. Du coup, là, je me suis ressorti dans mes photos, deux, trois petites séquences vidéo que j'avais prises. Puis du coup, ça m'a bien occupé les six, sept premiers mois jusqu'à la sortie du film et du livre. Et puis après, bien sûr, promotion, les premières conférences, etc. Et puis, finalement, j'ai toujours un pied dans mon voyage, si tu veux bien, sauf que je le partageais avec les gens. Et puis, je dégageais quand même un petit bénéfice avec tout ça. Donc, qui me permettait de vivre. C'est incroyable de pouvoir être toujours un peu là-dedans et cette fois partager son expérience et tout. Et ça m'a plu. Et l'argent que j'ai gagné la première année avec toute cette promotion et ces conférences, je l'ai investi dans des vélos de voyage pour aussi essayer de transmettre cette expérience en pratique, de mettre ça en pratique, d'offrir la possibilité aux gens au lieu d'acheter tout le matériel sur l'espace d'un week-end, une semaine, deux semaines, tu peux louer vélo, sac, tente, etc. chez moi. Et puis, je t'accompagne, je ne t'accompagne pas, etc. Et du coup, voilà, le plan est, voilà, je veux dire, c'est reparti comme ça. Après, bien sûr, il arrivait le Covid. Donc là, c'était un peu plus compliqué parce que dans les conférences, c'était pas possible de réunir des gens et tout. Donc là, j'ai dû retrouver. À un moment donné, la première année, je ne suis pas trop excité, mais je voyais que ça ne repartait pas après deux ans de lockout. Et puis, je me suis, voilà, j'ai retrouvé une petite activité à 40 % juste pour subvenir à mes besoins. Mais une activité qui correspond finalement extrêmement bien où je suis dans la nature, où je vais à la rencontre des gens, etc. Tous les jours ailleurs, tous les jours différemment. Et puis, récemment, là, j'ai une nouvelle activité. Je m'occupe du Tour de Romandie, la course de vélo, World Tour. Je suis dans la direction technique. Je fais des parcours et tout ça. Donc, encore une fois, je rencontre des gens différents tous les jours. Il y a chaque fois des challenges, etc. Et c'est ce qui me correspond assez, c'est qu'il n'y a pas la routine. Elle n'existe pas. Tous les jours sont différents. Tous les jours, je suis avec des gens différents. Sur le plan humain, c'est riche. Et puis, finalement, c'est ce que j'ai vécu pendant ces six ans. Et puis, ça me correspond assez bien. Donc, sincèrement, je dois dire que je suis vraiment… Voilà, moi, le choc de retour, non, ça n'a pas existé. Ah oui, donc c'est super. Donc, tu es toujours dans l'univers du vélo, quoi. Voilà, ouais. Alors, justement, Pascal, est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent, comme toi, réaliser leur projet, leur rêve ? Je crois qu'il faut oser, il faut oser, il faut le faire, il faut faire ce qu'on a envie. On a des… Je ne sais pas jusqu'où on nous écoute, mais c'est vrai qu'on a une chance de vivre dans des pays occidentalisés, développés, qui te permettent de prendre ce genre de risque, c'est-à-dire de laisser un peu derrière ce que tu as et tout, sans vraiment hypothéquer ton futur. Tu peux le faire, tu peux économiser une année, tu peux partir et puis tu reviens. Puis, si tu as envie de travailler, tu vas pouvoir trouver du travail. Et puis, on a la chance d'habiter, d'être né dans des pays qui te permettent de faire ça. Il y a peut-être d'autres endroits. C'est peut-être un peu plus compliqué, voire quasi impossible. Donc, voilà. Je pense que le risque, il en vaut vraiment la chandelle. Moi, je dis le plus dur. Quand ils disaient, ça pourrait être trop dur d'être tout seul, machin. Le plus dur, c'est de partir. Mais ça, je n'invente rien. Moi, j'ai pris vraiment conscience de la chose. C'est quand les gens sont venus signer le bail à loyer pour ma maison que j'ai louée, puis que c'était marqué 5 ans. Je me suis dit, quand ils ont signé, pendant 5 ans, je ne peux pas revenir dans ma maison, quoi qu'il arrive. Et là, je me suis dit, ça fait quand même pas mal. J'espère que je vais aimer ça. Mais voilà, après, oui, les débuts, ce n'est pas toujours pas facile. Il y a la météo qui s'emmêle. Le corps, il fait mal aussi. Il n'est pas habitué, que ce soit pour porter un sac à dos ou bien machin. On a un peu peur des gens, un peu craintifs. Et puis, du coup, tu es focalisé sur tous ces trucs. Puis, tu ne vis pas ton voyage. Et puis, petit à petit, tu as le soleil qui revient. Les gens n'ont pas l'air si méchants que ça. Plutôt accueillant. Et puis, ton corps, c'est une machine. Le corps humain, c'est une machine incroyable où tout se met gentiment en place et tout. Et là, tu commences, quand tu n'es plus focalisé sur tes craintes, tes douleurs ou tes peines, je pense que c'est là que tu commences vraiment ton voyage. Moi, il m'a fallu deux mois, disons, pour être vraiment dans le truc. Donc, non, osez, osez et soyez spontanés et opportunistes. Opportunistes, je pense qu'il faut. Il faut oser aussi que quelqu'un propose quelque chose à l'étranger, de venir chez lui, de faire quelque chose. Il faut y aller. 99% des gens sont bons. Il y a toujours 1% de moins bons, mais partout dans le monde, chez moi, en Suisse, en France, ou je ne sais où, il y a du moins bon. Mais ce n'est pas la majorité, de loin pas. Donc, oui, il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Bon, super, Pascal. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors, écoute, j'ai mon site internet, pascalberchi.ch, qui est séparé de différents, où j'ai du côté location, expérience voyage, l'autre côté plutôt mon expérience voyage plus conférence. Et puis après, Facebook, Instagram, mais sincèrement, je ne suis pas très assidu aux réseaux sociaux. Je suis une génération qui a passé un peu avant ça. Et puis, j'ai essayé de me mettre. Et puis, ce n'est pas mon truc. Donc, voilà, je pense que si les gens veulent plutôt savoir plus sur moi, plutôt qu'ils me contactent, un email, c'est volontiers que je donne des conseils. Et puis, ils peuvent trouver mon livre en librairie. Il y en a de moins en moins. Moi, j'en ai encore une série. Donc, au pire, je peux le commander via mon site internet. Je me ferai un plaisir de l'envoyer dédicacé ici, si ça les intéresse. En tout cas, je te remercie beaucoup, Pascal, pour ce moment. Et puis, je dis toujours, l'aventure continue. L'aventure exactement continue. Et bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada